Avraham Avinu est au début de sa route, tout au début de son chemin, et puis il s'en va, on lui demande de partir. L'Echlecha Mer Tsecha, nous l'avons vu, il avance dans sa vie, et puis il est censé aller en Eretz Israël. Et pourtant, il va devoir s'arrêter et retourner un petit peu en Égypte avant de retourner en Eretz Israël. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la famine en terre sainte, et donc il doit retourner en Égypte. Il va en Égypte, et là, bien sûr, toutes les péripéties avec son épouse, avec Sarah, mais, mais, le grand mais qu'il y a ici, c'est qu'il va ressortir de cette Égypte très très riche, immensément riche. Immensément riche, matériellement, mais aussi spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'il était bien sûr en mission, sa mission c'est de diffuser la présence de Dieu ici bas sur terre, à tous les niveaux. Et quand il arrive en Égypte, c'est ce qu'il va faire. Il va continuer à maintenir ce cap-là qui s'était fixé, de diffuser la présence de Dieu ici bas sur terre, dans tous les domaines. Au sujet de chaque moment de vie, mais pas seulement, c'est-à-dire auprès de toutes les personnes. Ceux qu'il côtoyait, ceux qui faisaient partie de son peuple, ou pas d'ailleurs. Il va ensuite retourner en Eretz-Israël. Le rabbi de Lubavitch a une explication très très intéressante sur ça. Il dit, c'est la vie de tous les jours, de ce que nous vivons, nous, toutes et tous. Nous sommes dans ces moments de vie où on est un petit peu en Égypte et un peu parfois en Eretz-Israël. Dans ces moments où on est dans une chute, et parfois, on rentre en Terre Sainte. Nous avons tous en nous cette Égypte-là, nous avons tous en nous cette Terre Sainte qui est en nous. A nous de savoir comprendre que parfois, quand on est dans l'Égypte, on est là pour prendre des forces, pour combattre ce qu'il faudrait combattre, et ressortir de cela avec beaucoup plus d'énergie pour rentrer en Eretz-Israël, avec beaucoup plus de sainteté. Autrement dit, il n'y a rien qui soit contre un homme, un juif, partout où il est. Peu importe, il est dans un mouvement où il se construit. Donc, tout ce qu'il va vivre, à chaque moment de sa vie, dans n'importe quelle circonstance, il est là en réalité pour régénérer son énergie, et prendre encore de la vitalité pour revenir encore un petit peu plus fort. Bokertov les coulames, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Nous voici donc là pour notre grand égoût quotidien de l'étude du Tania du jour. J'espère que vous allez bien, juste après ces quelques notes de Nigoun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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